Le président de la transition a reçu le nouvel ambassadeur du Mali à Koweït. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la transition, ce le colonel Asimigoïta, chef de l'État, a reçu le nouvel ambassadeur désigné du Mali à Koweït, Ali Oudahmed. Le nouveau diplomate malien était venu prendre conseil auprès du chef de l'État et s'enquérir des directives et orientations dans le cadre du développement des relations bilatérales entre le Mali et le Koweït. Nous avons sollicité du président son accompagnement. Ce qui s'est traduit par des conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer et qui sont d'une importance capitale, mais aussi et surtout des recommandations et des directives que nous avons écoutées avec beaucoup d'attention. Ceci est pour nous une feuille de route qui nous permettra de mener à bien notre mission, celle d'intensifier les relations bilatérales entre le Mali et l'État du Koweït auprès duquel le président a bien voulu nous investir de cette charge d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et pour la première fois avec résidence à Koweït City, a expliqué le nouveau diplomate à sa sortie d'audience. Éventuelle candidature du colonel Guata au présidentiel à venir, les partis Adhema et RPM seraient-ils à la manœuvre pour baliser le terrain ? À Bamako, une éventuelle candidature à la présidence, dans les mois à venir, du colonel Assimi Goïta a été évoqué ce week-end par l'ex-ambassadeur de la France au Mali, M. Nicolas Normand qui suit de très près l'actualité politique dans notre pays. Cette révélation qui intervient en pleine concertation de la révision de la charte de la transition et de la loi électorale par le Conseil national de la transition, CNT, fait évidemment beaucoup réagir. Les interrogations sur les intentions présidentielles du colonel Assimi Goïta sont évidemment plus que jamais, re, lancées par cette révélation médiatique. À en croire l'ancien ambassadeur de France au Mali, de grands partis de la scène politique au Mali seraient déjà à l'œuvre pour soutenir M. Goïta dans cette aventure. M. Mamadou Diarassouba du RPM et M. Marimantia Diara de l'ADEMA sont dans la manœuvre au sein de leur formation politique pour que le colonel Assimi Goïta démissionne de l'armée pour être leur candidat commun en vue de la prochaine élection présidentielle au Mali, peut-on lire sur la page Facebook du diplomate français. M. Normand va plus loin en disant que d'autres actions robustes sont attendues bientôt pour mettre au point une synergie d'acteurs politiques et de la société civile visant à défendre la candidature du colonel Goïta. Il compte, M. Mamadou Diarassouba du RPM et M. Marimantia Diara de l'ADEMA, NDRL, lancer une plateforme regroupant d'autres partis politiques, des associations et des acteurs de la société civile, a précisé-t-il. Ce n'est pas la première fois que l'on évoque une possible candidature du président Goïta lors des élections dans les mois à venir. En mars 2021, l'ex-membre du CNT Isaac Aoun Jim affirmait au effort, Assimi sera notre candidat, le candidat du peuple. Il va gagner les élections.